bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans un hall donc comme vous pouvez le voir la marque typologie je sais pas si vous avez déjà vu quelques unes de leur publicité mais c'est vrai que ça donne vraiment envie ils ont le beau côté professionnel des produits bien présenté moi je trouve personnellement même le site ça donne vraiment envie d'acheter je ne pousse personne n'a acheté bien entendu donc la marque m'a contacté m'a demandé c'était possible de faire une collaboration je n'ai pas dit non c'est vrai que quand on me propose ce genre de d'ailleurs très peu de marques qui me le propose donc c'est quand même assez gratifiant et de voir que les gens s'arrêtent sur mes vidéos ça me fait d'autant plus plaisir donc du coup je n'ai pas dit non j'ai mis quand même quelques quelques semaines avant de répondre parce que j'étais overbookée donc j'ai répondu à marie et je lui ai dit que ça m'intéressait pourquoi pas tester donc j'ai je vous ai gardé le carton parce que j'ai trouvé ça vraiment très très bien présenté comparé à d'autres sites je trouve tout était bien calé là ce que je vais vous montrer c'était je les remis comme je pouvais donc là on a les petits remerciements etc avec le petit test mais c'est vrai qu'il présente de bons produits donc j'ai vraiment vraiment hâte de tester tout ça donc là c'est une petite brochure nos formulations nos packaging etc donc voilà c'était quand même présenté à peu près comme ça bon j'ai retiré l'hydrolat parce que il était au frais tout ce temps là donc je vais les remettre droite voilà donc c'est une marque qui a à peu près je dirais quatre cinq mois si je ne dis pas de bêtises elle est pas pas si vieille que ça donc en tout premier ils m'ont mis un petit kit de mélange de cuillères je ne m'en étais jamais acheté donc en 15 en 7,5 en 5 et en 2,5 donc je les ai touchés donc du coup obligatoirement ils ne sont plus toutes belles mais voilà c'est des petites cuillères qui sont en inox avec ça dans le kit on a un petit fouet donc ça c'est toujours bienvenu parce que dans les préparations voilà on n'est jamais à court de petit fouet et il y avait aussi un petit entonnoir comme ça en inox ce n'est pas du plastique qui peut être vraiment sympa donc ça sera sûrement à tester plus tard les cuillères c'est vrai que je n'en ai jamais acheté parce que j'ai tout le temps ma balance et moi je convertis tout en grammes mais ça peut sauver quelques petites préparations dans le sens où il faut à tout prix mettre cette quantité ci tout de suite maintenant et on l'a mis bon enfin bref voilà après chacun voit midi à sa porte donc pour les produits donc je vais commencer par l'hydrolate de menthe poivrée donc oui il y a la petite condensation mais c'est tout simplement normal parce que je l'avais mis au réfrigérateur donc c'est une bouteille de 100 ml donc ça sera à tester dans un soin très prochainement je pense pour ma maman vous le verrez assez simplement sous peu sur la chaîne ensuite j'ai de l'huile végétale de calophilinophil bio donc voilà 100 ml c'est une huile qui est assez costaud qui est très gras souillette comme je le dis très souvent qui a une couleur verte qui a assez foncé une odeur très très particulière mais moi personnellement ça ne me dérange strictement pas on peut l'utiliser pour les soins pour le corps les soins pour la cellulite pour la circulation sanguine on peut l'utiliser aussi pour le visage moi personnellement je ne mettrais pas de huile de calophilinophile au niveau des yeux parce que ça me les avait fait gonfler il ya bon nombre d'années de ça et donc je n'utilise plus cette huile ci pour le contour des yeux parce qu'elle est trop grasse trop épaisse et comme je vous l'ai dit ça m'avait gonflé tout simplement les yeux donc mais par contre c'est une très très bonne huile qui aide vraiment vraiment à la circulation entre autres ensuite hop 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 tourne toi ici toi mon coco donc l'huile végétale de tournesol bio donc ça vous l'avez vu la semaine dernière parce que j'ai déjà fait une préparation avec j'ai dépensé à peu près 18 20 ml 18 g de cette huile dans mon soin corporel hydratant tournesol et provitamine moi c'est ça pour le moment il est très bien elle est très bien cette crème je l'aime vraiment beaucoup l'huile de tournesol est très très agréable parce que bon on se dirait bien que certes une huile de cuisine mais qui n'est pas terrible mais elle a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de propriétés et c'est bien dommage que j'ai attendu toutes ces années avant de tester l'huile de tournesol dans des soins corporels mais voilà je sais très bien aussi que c'est très bon pour le cheveu et je ferai sûrement assez sainment sous peu quand je ne sais pas mais un soin avec pour vous présenter tout ça un petit contenant vide pour faire une petite mixture donc c'est un contenant en 100 ml alors ensuite j'ai de l'huile essentielle de genevrier bon cette huile essentielle je la connais très très bien très très bon pour entre autres avec la calophylle c'est un très très bon combo mais pas que mais c'est vrai que ça fait un bon effet déstockage du grassouillé de la petite graisse de la petite celluline ça peut que être bon bon après il faut quand même prendre les bonnes précautions parce que les huiles essentielles ne sont pas utilisées pour les femmes enceintes et où elles l'étendent donc faites très très attention d'ailleurs je le noterai à l'écran mais voilà donc c'est une huile qui est assez particulière au niveau de son odeur mais quand on la mélange dans une crème ça passe vraiment bien bien ensuite nous avons l'huile essentielle de pamplemousse photosensibilisant donc attention donc là c'est des petits flacons en 10 ml je ne l'ai pas dit mais c'est des petits flacons en 10 millilitres voilà on a toutes les précautions etc pour faire attention tout simplement donc l'huile de pamplemousse je la connais ça aussi c'est très bon pour la cellulite pour déstocker et compagnie c'est un combo que j'ai dû déjà faire genevrier pamplemousse odeur assez particulière quand on mélange tout ça qu'il y a le fil genevrier et pamplemousse mais ça reste vraiment des très très bons soins ensuite un petit flacon de cosgar en 10 ml aussi donc ça on ne le présentera plus là aussi à les petites informations cosgar qui servent à conserver tout simplement la phase aqueuse si vous faites une crème c'est primordial de mettre un conservateur et ensuite l'extrait de ginseng que j'y arrive et là c'est du 30 ml 50 ml pardon je n'ai jamais testé cet extrait je crois bien que je l'ai en poudre mais je ne l'ai pas encore testé donc ça sera à voir dans un soin pour les jambes je crois bien aussi ça sera à voir au fur et à l'heure du temps mais je testerai bien sûr tous ces ingrédients donc à savoir que personnellement et voilà je ne suis pas payé pour dire ça mais je trouve que leurs contenants quand même ont la classe le site franchement est super super bien fait ça donne envie d'acheter bien que je ne vous pousse pas à acheter donc là on a des petites étiquettes pour pour faire un produit entre autres avec la même le même format que leurs étiquettes qu'ils utilisent pour étiqueter leurs produits voilà donc là il y a il y a une petite recette c'est ça c'est une huile c'est une huile c'est ça c'est une huile pour le corps avec les étapes de la préparation l'application la conservation l'indication des précautions etc et on fera une huile drainante au pamplemousse ça ça doit être d'ailleurs l'huile de tournesol qui a dû légèrement avoir une petite goutte quand je l'ai fermé on a en plus un petit une petite enveloppe en tissu ça ça peut vraiment être intéressant avec un petit bouton très très mignon donc voilà donc sur ce c'est vrai que la marque démarre depuis très peu donc je leur ai demandé s'il était possible d'avoir un code promo pour le moment ça n'existe pas c'est en cours j'ai par contre trois bons que je vous glisserai en description en barre d'infos si cela vous intéresse malheureusement c'est des bons pour à trois bons donc pour trois personnes donc ça sera au plus fort qui pourra avoir un petit code promo donc c'est comme ça un produit offert donc en fait pour l'achat d'un produit sur leur site vous en a bien offert donc voilà j'ai trois petits codes qui est ici donc ce sera malheureusement au plus fort qui pourra passer la commande sur leur site pour pouvoir avoir un produit offert donc je vous les mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez ou non commander c'est selon si cela vous intéresse ou pas mais vraiment plus je trouve que leur fiche descriptive est vraiment très bien ils donnent toutes les indications donc par exemple pour le pamplemousse que c'est photo sensibilisant c'est vraiment très important de le noter de le spécifier non c'est pas celle là décidément aujourd'hui donc voilà celle ci par exemple elle est photo sensibilisante donc faire très très attention de ne pas s'exposer au soleil au moins huit heures après l'application huit heures après vous pouvez y aller mais voilà faites quand même très attention parce qu'on ne sait jamais c'est pas le but de se brûler ou de se faire des plaques donc voilà je vous ai fait enfin ce petit hall parce que j'ai du temps devant moi donc ouais l'huile de tournesol était quand même très très intéressante mais je n'ai pas encore fini donc du coup je vais pouvoir vous faire d'autres mixtures avec donc sur ce j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous avez entendu parler de cette marque ou pas si elle vous donne envie je sais que Elodie de la chaîne hello au naturel on a déjà parlé ça lui tente vraiment donc moi aussi ça m'a tenté aussi sur le coup mais quand on m'a contacté ça m'a encore plus tenté je vous avouerai parce que bon recevoir des produits gratuitement voilà c'est qui dirait non sérieusement à part si ce sont vraiment des produits caca on peut pas dire non à une marque en plus qui se lance et qui a envie de s'implanter dans le marché je comprends très très bien on laisse la chance à tout le monde donc sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très bonne journée n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à me suivre sur facebook et instagram et je vous dis à très bientôt bye